On dirait bien que l'arbitrage ne satisfait personne. Il y a toujours des polémiques, des suspicions envers certains arbitres, certains même crient au complot contre leur équipe. Mais il faut dire que tout ça, ce n'est pas surprenant. C'est dû à une chose en particulier, c'est dû au plus gros problème de l'arbitrage. Hey, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre équipe préférée va bien. S'il y a bien une chose dont je n'aime pas du tout parler, c'est les décisions arbitrales. Est-ce qu'il y avait pénalty ici ? Est-ce qu'il y avait carton rouge là ? Je ne suis pas du tout assez bon pour le faire. En revanche, il y a une chose dont j'adore parler, c'est l'arbitrage dans sa globalité. Alors j'imagine qu'on est assez peu dans ce cas de figure-là, parce que c'est vrai que les arbitres cristallisent davantage de frustration qu'ils n'exercent de fascination, et ça pour moi, c'est dû à un problème très précis, le plus gros problème de l'arbitrage. Alors qu'on soit très clair, et je sais que c'est un avis, mais je tiens à le défendre fermement, fermement. Le plus gros problème de l'arbitrage, ce n'est pas le niveau des arbitres. Il ne s'agit évidemment pas de nier le fait que les arbitres font des erreurs. Les humains font des erreurs, les arbitres sont des humains, donc les arbitres font des erreurs. Mais pour moi, ce n'est pas un problème de niveau, parce que si vous prenez les statistiques du comité technique des arbitres en Espagne, ils vous disent que 98% des décisions prises par les arbitres sont correctes. En première ligue, 96% des décisions sont correctes. Autrement dit, ils se trompent entre 2 et 4% des cas. Bref, c'est vraiment minime. Non, non, pour moi, le plus gros problème de l'arbitrage, ce n'est pas le niveau des arbitres, c'est un autre problème. Une bonne porte d'entrée pour parler de ce thème-là, c'est la VAR. Manifestement, la VAR, elle n'a pas rempli ses promesses. Preuve de ça, il y a tout le monde qui va de sa petite idée pour la réformer. Mais ce qu'on ne dit jamais, c'est que les promesses de la VAR, elles étaient injustifiées, infondées. Cette idée selon laquelle, grâce à cet outil, on pourrait à chaque fois trancher et prendre la bonne décision, qu'on pourrait à chaque fois être dans le juste, c'était plus qu'une utopie, une fallacie. Pourquoi ? Parce que l'arbitrage, c'est une question d'interprétation. Il faut vraiment qu'on se mette ça dans la tête. L'arbitrage, ce n'est pas toujours une question de blanc ou noir, de juste ou d'injuste, c'est souvent une question de gris. Si vous montrez la même action à deux arbitres différents, c'est possible qu'ils ne soient pas d'accord entre eux, parce que la réalité est beaucoup plus complexe qu'encore une fois, une décision binaire. Mais ça, en tant qu'observateur, en tant que supporter, on n'arrive pas à l'accepter. Nous, on a vraiment appris à juger les décisions arbitrales ou les situations plutôt selon des catégories. Là, il y a pénalty, là, il n'y a pas pénalty. Ça ne rentre pas dans nos petites têtes que c'est beaucoup plus complexe que ça et que les arbitres peuvent avoir des désagréments. On aurait parfaitement pu siffler pénalty comme ne pas siffler pénalty. Et le problème, c'est que comme on n'est pas prêt à accepter ça, on n'est pas prêt à accepter les gris et le fait que l'arbitrage soit une question d'interprétation, on crée des immenses polémiques. Et c'est encore accentué par le fait que l'avare promettait une justice et qu'on voit ces situations qui nous semblent injustes alors qu'on nous promettait la justice. Et ça, on n'arrive vraiment pas à l'intégrer. Conséquence de ça, il y a tout le monde qui croit pertinemment qu'il y a une conspiration contre son propre club ou alors qu'un club en particulier est avantagé. On va prendre par exemple le cas espagnol. La saison passée, c'est le Real Madrid qui, après une série de décisions arbitrales qu'il estimait injustes à son encontre, a écrit une lettre pour se plaindre à la fédération. Cette saison, c'est l'Atletico qui l'a fait. Plus récemment, c'est les supporters de Valence qui sont absolument convaincus d'être l'équipe la plus lésée par les décisions arbitrales du pays. Les supporters de l'autre équipe de la ville, l'Eventé, disent non, non, l'équipe la plus lésée, c'est nous, ça nous fait à chaque fois le coup. La Real Sociedane s'est plainte récemment parce qu'elle estime que non, non, l'équipe la plus lésée, c'est elle. Le Barça s'y est mis récemment à croûte de cour ou sous-entendu de quelques joueurs, de plusieurs dirigeants, comme quoi le Real Madrid était avantagé, mais c'est jamais direct, c'est toujours des sous-entendus assez explicites pour qu'on les comprenne, mais assez implicites pour ne pas se faire sanctionner. En réaction, les supporters du Real Madrid font des énormes trades sur Twitter en disant « Regardez, il y a tel, 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 tel moment de la saison, les arbitres ont pris des décisions contre nous, vous ne pouvez pas dire qu'on est avantagé. » Plus récemment, c'est Retafé qui a fait son entrée dans le conspirationnalisme avec un joueur qui disait « On dérange, on sent qu'il y a des forces qui ne veulent pas qu'on rentre en Europe. » Les journalistes, évidemment, capitalisent là-dessus. Les joueurs en rajoutent une couche sur les réseaux sociaux. Ensuite, c'est les comptes officiels des clubs qui s'y mettent. Et ça, je comprends parce que ça permet un peu de souder les supporters. Ça permet un peu de renforcer la cohésion interne des supporters. Mais c'est absolument destructeur et extrêmement populiste. Ensuite, on a des classements de journalistes qui disent « Regardez, ça, c'est l'équipe la plus avantagée par les arbitres en Espagne. Et ça, c'est la moins avantagée. » C'est un scandale, etc. Des classements qui font absolument aucun sens. Bref, tout ça, ça crée un climat absolument délétère pour les arbitres. Et un climat qui n'est vraiment pas productif et qui sert qu'à fomenter les conspirations. Et la haine contre les arbitres aussi. J'avais oublié. Au milieu de toute cette démagogie, de cette mauvaise foi, de cette énergie destructrice, ceux auxquels on ne pense jamais, c'est évidemment les principaux intéressés, les arbitres. Les arbitres, c'est les premiers à être furieux contre eux-mêmes et après avoir commis une erreur, parfois ça les empêche de dormir, ça peut même marquer leur carrière à vie. Quand on parle un peu aux arbitres, quand on s'intéresse à eux à quel niveau que ce soit, on se rend compte que c'est des athlètes avec des objectifs, des ambitions, c'est des professionnels, des gens qui sont vraiment passionnés par ce qu'ils font et qui abordent l'erreur vraiment parce que ça peut conditionner un match entier. Et puis, ce n'est pas du tout dans leur intérêt de faire une erreur parce qu'ils peuvent se faire reléguer, ils peuvent perdre leur crédibilité. Il n'y a rien de pire pour un arbitre que d'être l'arbitre du fameux match ta-ta-ta. Vous l'aurez peut-être compris, selon moi, le plus gros problème de l'arbitrage, c'est nous, le public, les supporters, avec notre manque de bonne foi, notre manque d'empathie et plus généralement, nos manques de connaissances. Manque de connaissances dans la façon qu'on les arbitre de faire leur métier et dans les règles. Être arbitre, c'est un métier et il y a plus de 100 pages de règlement à se mettre dans la tête. Par exemple, combien de personnes savent qu'il y a trois types de hors-jeu différents, que la règle du dernier défenseur n'existe pas et que si un arbitre siffle un pénalty à la suite d'une situation de contact, l'avare ne peut pas intervenir parce qu'elle estime qu'il n'y a pas erreur claire et manifeste. Et s'il n'y a pas erreur claire et manifeste, l'avare ne peut pas intervenir. Et bien de toutes ces personnes-là qui n'étaient pas au courant de ces trois règles, qui sont trois règles parmi les centaines de règles qu'il y a, combien de ces personnes-là critiquent les arbitres, disent que c'est un scandale, que les arbitres ne sont pas de bonne foi, qu'ils avantagent à descendre une équipe, etc. Petit exemple pour montrer à quel point parfois en tant que supporter, on n'a aucune idée de ce qu'on raconte. Semaine passée, Atletic, Real Madrid, possible pénalty de Ramos sur Raul Garcia. Les supporters de l'Atletic, c'est un scandale, il y avait pénalty, les arbitres favorisent toujours le Real Madrid. Les supporters du Real, qu'est-ce que vous racontez ? Il n'y avait pas pénalty puisqu'il y avait hors-jeu. Il ne peut pas y avoir un pénalty quand il y a hors-jeu. Les supporters de l'Atletic, pas du tout, il ne peut pas y avoir hors-jeu parce qu'il y a hors-jeu seulement à partir du moment où on joue le ballon et où le ballon arrive dans notre zone. Les supporters du Real Madrid, mais pas du tout, on a trouvé cette règle-là qui contredit ce que vous dites. Les supporters de l'Atletic, non, on a trouvé cette règle-là qui contredit ce que vous, vous dites et puis on réaffirme qu'il y avait pénalty. Tout ça pour qu'on se rende compte que toutes ces règles, elles étaient absolument non pertinentes parce qu'en espagnol, elles avaient été mal traduites par rapport à la règle originale qui était en anglais. Bref, un débat absolument sénile à coups juste de méconnaissance. Ce climat de crispation permanente, ça amène les arbitres à vouloir se protéger. Le fait que la VAR ait eu la bénédiction de beaucoup d'arbitres, ça s'explique par cette envie de se protéger et de se mettre à l'abri. Il faut quand même dire que la VAR, ça supposait une forte remise en cause des compétences des arbitres. On leur dit non, vous n'êtes pas assez bon, on a besoin de la technologie. Mais s'ils ont accepté, c'est que ça permet encore une fois de se mettre à l'abri. Et pour moi, l'Angleterre, c'est l'exemple le plus criant. Les arbitres obéissent systématiquement à ce que l'arbitre VAR leur dit. On exécute, en guillemets, ce n'est pas notre faute c'est une mauvaise décision, on exécute ce qui a été dit dans notre oreillette par l'arbitre VAR. Tout ça, ça fait que les arbitres, c'est de moins en moins des juges et de plus en plus des policiers. C'est des exécutants. Ils font ce qu'on leur dit. Il y a toujours moins de manœuvre pour eux, mais encore une fois, c'est compréhensible parce que ça permet de se protéger. Et cette envie de se protéger, elle se retrouve et elle est exponentielle parce qu'elle se retrouve dans plusieurs décisions et elle est exponentielle. En premier, on a eu les 5 arbitres en Europe par exemple, ce n'était pas assez, trop de critiques, on a eu l'AVAR, ce n'était pas assez, trop de critiques et ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est d'implémenter toujours plus de lois. On légifère toujours plus. L'exemple des mains par exemple, il est extrêmement parlant. Pendant longtemps, le critère pour décider de s'il y avait main ou non, c'était la volontarité. Est-ce que le joueur avait volonté de faire main ou non ? Ça fait une ou deux saisons, qu'on a supprimé ce critère-là pour réduire la marge d'interprétation pour que les arbitres aient des directives claires qui les protègent. Ça donne quand même lieu à des choses très bizarres comme le fait que toute main sur une action qui mène à un but annule le but. Par exemple, vous, vous vous faites tirer dessus par un joueur adverse alors que vous avez vraiment la main long du corps, l'action suit son cours et à but, on annule le but. C'est extrêmement bizarre mais encore une fois, ça permet aux arbitres de se protéger. Le problème, c'est que la réalité, elle est toujours beaucoup plus complexe que ce que les lois peuvent couvrir. Ça, on le voit par exemple dans la société civile. La société civile, elle montre que la légifération à outrance, ce n'est pas la solution. On a compris depuis longtemps que la réalité, elle était beaucoup plus complexe et diverse que ce que les textes de loi pouvaient couvrir. Par exemple, on légifère. Il y a une situation qui échappe à ce qui est inscrit dans les textes. On légifère pour que cette situation soit couverte. Et comme on légifère toujours plus, on a toujours moins de tolérance par rapport à toutes ces situations un peu grises où il faut interpréter. Mais le truc, c'est que comme la réalité est complexe, il y a toujours des situations qui échappent à ce qu'il y a dans les textes. On a toujours moins de tolérance envers ces situations. On légifère toujours plus. Il y a toujours des cas qui échappent à ces situations. Toujours moins de tolérance, on légifère toujours plus. Et on se retrouve dans des situations assez aberrantes. On a tellement de lois. C'est beaucoup trop. L'esprit des lois ne compte plus du tout. Après cette longue critique de l'attitude de nos supporters et de l'attitude de ces instances qui cherchent à légiférer toujours plus, voici quelques solutions pour remédier aux plus gros problèmes de l'arbitrage. Une première solution, ce serait d'avoir des arbitres bien plus présents dans les médias, sur les plateaux télé, à la radio, dans la presse écrite pour expliquer pourquoi l'arbitre sur le terrain a sifflé telle ou telle chose et pour, d'une manière plus générale, expliquer ce que c'est le métier d'arbitre, les règles, les subtilités. Une autre solution, ce serait d'avoir les conversations du VAR accessibles à tous pour qu'encore une fois, on puisse vraiment se rendre compte en quoi ça consiste le métier d'arbitre. Pour moi, il faut vraiment éduquer le public pour que chaque fois, on soit toujours plus connaissant et si vous avez la connaissance, vous êtes capable de faire de meilleurs jugements. Une autre solution, c'est d'éduquer les joueurs parce que les joueurs, pour beaucoup, ils n'ont pas la connaissance des règles du football et des fois, ils se plaignent alors qu'ils n'ont clairement pas raison. Ils se plaignent sur leurs réseaux sociaux, ça fomente la haine contre les arbitres. Ce n'est pas du tout positif. Je pense vraiment qu'on pourrait toujours éduquer plus les joueurs que ce qu'ils sont. Quatrième solution et celle-ci, elle s'adresse au réalisateur. S'il vous plaît, arrêtez de montrer tout et n'importe quoi au ralenti. Au ralenti, il y a tout qui est amplifié et c'est impossible de se faire une opinion juste si on a des images qui sont complètement déformées. Les arbitres, eux, quand ils vont revoir les images dans le VAR et quand ils se dirigent vers le petit moniteur du VAR, ils n'ont pas les images au ralenti parce qu'ils savent très bien que la réalité est déformée par ces images-là. Il faut juger les choses à vitesse réelle. Une fois qu'on remet les images à vitesse réelle, on se rend compte que c'est très difficile d'arbitrer et que beaucoup de choses qui semblaient faute au ralenti, à vitesse réelle, ce n'est même pas une poussette, c'est juste une touchette. Faisons-nous public, nos supporters, le travail de notre côté. Les arbitres, eux aussi, doivent améliorer des choses. Ils vont faire le travail de leur côté et si on fait ça, je suis convaincu qu'on pourrait vraiment avoir un meilleur climat, sortir des polémiques et sortir des jugements destructeurs et souvent faux qu'on puisse voir un peu partout, dans nos bouches, dans les médias, dans la bouche des joueurs. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui j'espère vous aura plu, une vidéo beaucoup plus engagée que d'habitude. C'est vrai, mais ce n'est pas pour rien, c'est parce que j'ai l'intime conviction qu'il faut prendre soin de notre football et avec la façon dont on parle des arbitres et de l'arbitrage actuellement, ce n'est pas du tout ce qu'on est en train de faire. On est même plutôt en train de créer un monstre. Je voulais aussi vous remercier parce qu'on est toujours plus nombreux. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont rejoints ces dernières semaines. Alors, bienvenue à vous et aux personnes qui étaient là depuis le début, aux personnes qui viennent de nous rejoindre. Alors, volontiers, si vous pouvez exprimer votre avis en commande à propos de ces questions de l'arbitrage. Est-ce que selon vous, le problème, il vient des arbitres ? Est-ce qu'il vient des médias ? Est-ce qu'il vient de nous ? Comme moi, je le pense très sincèrement. Bref, je vous lis avec beaucoup d'attention parce que maintenant que j'ai produit mon discours engagé, c'est un peu à votre tour de faire la même chose et c'est surtout à mon tour de vous écouter. Nous, comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine, dimanche 10h. D'ici là, portez-vous bien. Allez, à toute !